Donc le Soul Rider, le petit fer du patron. Donc là on a voulu encore donner l'accessibilité à ces produits FreeSail Backcountry à beaucoup plus de gens, une population très variée, on est sur un produit un peu moins large avec une ligne de cote beaucoup plus taillée qu'un FreeSail Backcountry classique. Donc la différence c'est quoi ? C'est-à-dire sur la piste vous allez avoir un rendement vraiment accru, vous allez avoir des prises de car un peu plus précises et vous pouvez même carver sur la piste avec ce ski-là. Donc ça c'est super intéressant et c'est un petit peu la surprise de ce ski. Par contre on a gardé les caractéristiques d'un FreeSail Backcountry avec du rockeur devant, derrière et du cambre. Voilà. Et possibilité de monter centré pour ne faire que du FreeSail Backcountry ou alors d'avoir quelque chose de plus polyvalent de le monter en classique montage comme nous on l'a monté ici. Et toujours la belle fabrication, noyau bois, chien droit et des belles semelles. Donc voilà pour ce ski qui est vraiment très très polyvalent et on peut même faire du parc avec. On habite beaucoup. Bonjour Cyril pour la Freeride TV. Donc avec Jérôme on a testé le Soul Rider chez Nordica. Grosse nouveauté. Alors un ski au premier abord très typé FreeSail. On va montrer le rockeur avec beaucoup beaucoup de rockeur. Donc on peut se dire que c'est un ski de Freestyle. Mais en fait c'est un ski vraiment Freestyle Backcountry, Freeride. C'est un ski extrêmement polyvalent. Vous voyez le rockeur ici qui va démarrer vraiment très 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 tôt. On garde un peu de cambre sous le pied et on a un rockeur arrière qui va démarrer là vraiment aussi plutôt tôt. Donc finalement on se retrouve avec une partie de cambre à peu près de cette partie. Moi quand je l'ai pris en main au premier abord ce qui m'a surpris c'est la manière dont ça tourne. On a testé beaucoup de ski Freeride à côté en 185 celui-là il est en 177. C'est vrai que sur la maniabilité c'est assez impressionnant. On a l'impression d'avoir un petit jouet. Oui je dirais que c'est dans la tendance des skis 2012 qui s'élargissent de plus en plus même pour le grand public et qui sont quand même toujours bons même sur piste. Alors qu'on pourrait croire que c'est destiné au hors-piste. Voilà on est sur la 97 en patin et alors donc là où j'allais en venir c'est que c'est super maniable mais en accélérant le rythme on s'aperçoit que si on appuie c'est un ski qui a du retour qui renvoie et qui accroche quand même pas si mal et avec lequel on a pu vraiment prendre de la vitesse. Je dirais que comme pas mal de ski maintenant il faut pas hésiter à les prendre grand. Moi pour 75 kg le 77 était peut-être un chouïa court. 17 mètres de rayon donc c'est quand même plutôt programme grande courbe que petite gaudille de papa. Oui mais encore là le rockeur aide au déclenchement donc quand on va appuyer on va avoir une courbe plus typée géant mais moi je trouve que ça tourne quand même ça a de l'appui. Je dirais que c'est le rider intermédiaire. Je pense que c'est vraiment pour un ski qui peut se dessiner à tout le monde c'est ça qui est assez incroyable ça peut être vraiment un jeune branché freestyle qui va le prendre avec un ski avec lequel il aura de la polyvalence pour carver un peu ou aller en poudreuse comme quelqu'un d'un public un peu plus âgé qui veut un ski un peu jeune un peu nouveau et il aura un ski vraiment à tout faire avec lequel il va vraiment s'amuser c'est vraiment une réussite ce ski en plus je pense que la déco elle est plutôt sympa sur le dessous super ski pour merci super cyril et super jérôme merci la freeride tv merci freeride tv merci